Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au McDo en Pologne, on est à côté de Holstein, c'est une ville au nord de la Pologne, on va tester le McDo, donc il est juste derrière moi. Attends je vais mettre un, je vais dire un let's go. Let's go ! On va voir les spécialités qu'il y a en Pologne au McDo, on va prendre que des trucs qu'il n'y a pas en France, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, et je pense que vous allez être surpris. En tout cas si jamais vous venez en Pologne, regardez cette vidéo, laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous avez préféré dans le McDo, et on se retrouve à l'intérieur. Let's go ! Let's go ! Tu vois ? Je vais pas dans le toboggan. On se retrouve en direct du McDo en Pologne, on va voir ce qu'il n'y a pas en France, donc là je suis dans les burgers, je sais pas trop ce que je vais prendre encore, j'ai l'impression qu'il y a des trucs pas mal. Ça, ça s'appelle un vieil schmack, c'est un sandwich calcul en Pologne, et ça veut dire le campagnard en gros, donc je vais prendre ça, je vais le goûter, je vais vous montrer, donc oui je vais le prendre en menu, évidemment en gros menu, là vous voyez qu'on peut modifier, je pense qu'en France on peut modifier aussi ce qu'il y a dans les burgers, mais là je vais pas modifier, je vais prendre des potatoes, ça c'est les sauces qu'on a en Pologne, je sais pas. Je pense pas qu'on ait les mêmes en France, la garlic dressing, donc la sauce à laille, c'est vraiment une masterclass pour ceux qui le connaissent, moi je vais prendre ça direct, et au niveau des boissons, je pense que c'est un peu similaire à ce qu'on a en France, moi je vais prendre un Coca Zero, je vais prendre un autre sandwich aussi parce que je voulais vous montrer autre chose, donc en Pologne on a des trucs, franchement, celui-là je pense pas qu'on l'ait en France pour la peigneau, mais ça peut être pas mal, je vais regarder si on a d'autres trucs, ok, est-ce qu'on prend du poulet ? Et on a ça aussi en Pologne, c'est des tenders un peu comme les tenders AKFC, donc ça je vais prendre aussi direct, et maintenant on est dans la partie des desserts, ok donc en Pologne on a un truc, ça s'appelle les piasteczko, donc en fait c'est une sorte de tarte à la pomme frites, je vais prendre ça, je vais vous montrer, c'est vraiment super bon. Comme en France, je pense qu'on a la même chose dans le Macafé, il y a des cinnamon rolls, il y a des muffins, il y a des cookies, et on a des macarons, let's go les macarons. Regardez-moi ce plateau, donc on a l'équivalent, on a à peu près deux menus maxi best-of, avec des frites, on a des potatoes, bon là ils avaient plus le grand gobelet, donc on a deux petits gobelets pour une boisson, on a les desserts, et du coup je voulais vous montrer les gars, parce qu'on a pris l'équivalent de deux grands menus, avec deux desserts, deux grandes boissons, on a des tenders, et au total on a payé 96 lottés, donc ça fait à peu près 20€, je pense qu'en France on aurait payé deux fois plus cher pour ça en vrai. On va bien manger, on a payé 20€, et ça, ça c'est cool. Je voulais vous montrer peut-être en premier le Vieschmak, regardez-moi ça, c'est un double Vieschmak, donc vous avez eu ça, en fait la particularité de ce andu, c'est qu'il a une sauce un petit peu originale, je saurais pas trop comment l'expliquer, une sauce polonaise on va dire, et c'est vraiment trop trop bon. Je vais re-goûter même si je connais déjà le goût, je sais déjà que c'est trop bon. Et si vous venez en Pologne un jour, je trouve que la viande en Moldo en Pologne, elle a un goût spécial, elle est mieux assaisonnée qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a plus de poivre ou plus de sel, et la viande a un meilleur goût en Pologne je trouve qu'en France. Donc si jamais vous êtes déjà venu en Pologne, et que vous avez déjà goûté la viande, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je le cherche, si vous aussi vous trouvez que la viande est meilleure en Pologne. Donc pour l'instant le bieschmak, je mets un 9 sur 10, c'est vraiment une dinguerie, c'est la base en Pologne, si jamais vous venez à Moldo je vous conseille de goûter le bieschmak, c'est vraiment un truc qui a tué en Pologne, il y a une sauce particulière, en fait c'est le Big Mac polonais si on veut, et c'est vraiment trop bon. Regardez ce qu'on a acheté aussi, on a acheté des tenders, je sais pas si on a ça en France, je pense pas qu'on ait ça en France, c'est des tenders comme un KFC en fait, donc je vais manger ça avec la sauce à l'ail bien sûr, quand on est en Pologne. Je vous montre comment on fait pour manger des tenders, vous voyez le tender à quoi ça ressemble, ils sont assez gros, quand je suis arrivé en Pologne, je savais pas que Moldo ils avaient des tenders comme ça, je pense que c'est assez nouveau, et la première fois que j'en ai mangé j'ai trouvé ça meilleur qu'il y a KFC, et franchement je trouve ça toujours meilleur qu'il y a KFC, donc il n'y a plus vraiment de raison d'aller à KFC en Pologne, vu qu'au Moldo vous avez des tenders qui sont meilleurs et je pense que c'est moins cher aussi. J'ai payé 20 lotés pour 5 tenders, mais c'est des gros tenders, et ça fait à peu près 4,50€, ça les gars c'est validé, ça c'est un 10 sur 10, si vous aimez bien le poulet vous allez kiffer ça, c'est vraiment trop bon. Je passe au burger suivant, là j'ai pris un truc que je connais pas, c'est un jalapeno burger, donc c'est un burger avec vous savez les piments jalapeno qui est vert là, donc ça ressemble à ça, on va voir ce qu'il y a dedans, j'ai l'impression que c'est pas trop appétissant vu comme ça, c'est un burger tout simple, il n'y a pas de fromage, avec des jalapeno, un steak, de la sauce, je vous avoue que j'ai un peu peur pour celui-là, c'est un ami qui m'a conseillé de le manger, je pense que je l'avais déjà goûté en Pologne, je suis plus sûr que j'avais pas aimé, mais bon je vais re-goûter. Franchement c'est pas mal, c'est pas trop trop piquant, je m'attendais à ce que ça soit plus piquant, mais c'est quand même relevé, ça a le goût d'un burger avec une sauce un peu différente, et surtout il y a du piment, donc ça relève le goût un petit peu, c'est pas mal, mais je sais pas si je le reprendrais, ça je mettrais un 7 sur 10 je pense, mais à tester quand même si vous venez, ça peut changer de ce qu'on a en France, je pense pas qu'on l'a en France tout là non plus. Et non bien sûr je vais prendre une frite, vous voyez les frites en Pologne, je pense qu'elles sont un petit peu différentes des frites françaises, elles sont un peu plus croustillantes, de toute façon les frites tomaldos c'est toujours une masterclass, moi c'est mes frites préférées, y'a pas de soucis là-dessus, je vais goûter une potétose, ça je pense que c'est comme les potétoses qu'on a en France, c'est récent en Pologne, on en avait pas avant je pense les potétoses, ouais c'est comme les potétoses qu'on a en France, personnellement j'adore, je sais qu'il y en a qui aiment pas, moi j'adore, donc ça c'est pareil, je mets un 8 sur 10, si vous avez déjà mangé des potétoses en France ça sera pareil, les frites c'est plus ou moins pareil aussi, je pense que c'est un peu plus constillante, un peu plus chaude, mais bon ça ça dépend du maldo donc tu peux pas vraiment juger. Je vais tester deux desserts à maldo qu'on a ici en Pologne, le premier ça s'appelle le siastecco, donc en polonais ça veut dire petit gâteau, en anglais ils appellent ça apple pie, donc tarte aux pommes, c'est un truc qu'il y a en Pologne, c'est un petit peu traditionnel on va dire à maldo en Pologne, et c'est une sorte de beignet avec à l'intérieur comme de la compote de pommes, et franchement c'est une tuerie, c'est trop bon. Je vais goûter ça, en général il faut faire attention si jamais vous l'achetez et que vous le mangez direct, parce que la compote de pommes à l'intérieur c'est vraiment chaud, je vais goûter ça, incroyable. Donc en fait à l'extérieur c'est croustillant, comme une sorte de beignet croustillant, et à l'intérieur c'est de la compote de pommes avec de la cannelle, il y a vraiment le goût de la cannelle, c'est vraiment trop bon, si vous prenez ça en automne, c'est bien dans le thème, c'est vraiment trop trop bon. Ça c'est un 10 sur 10 encore une fois, je pense que je suis trop gentil en Pologne par rapport aux aliments, mais c'est dur d'être critique pour ce genre de truc, vous pouvez manger ça si vous avez faim, si vous n'avez pas faim, le matin, le soir, vous pouvez manger ça vraiment tout le temps, et c'est trop trop bon. Donc ça, le tiasteczko, c'est un 10 sur 10, c'est trop bon, masterclass. Et ce dessert en Pologne, il est un petit peu saisonnier, donc là il est à la pomme, mais il y en a aussi à la mangue, il y en a à la framboise par exemple, là c'est à la pomme, c'est trop bon, je vais en remanger un petit peu juste pour la vidéo. 10 sur 10, si vous venez en Pologne, testez ça, franchement ça tue, ça tue, ça tue. Bon, on n'a plus faim, mais je suis obligé de me forcer pour la vidéo, je vais me sacrifier pour la vidéo. Donc je vais tester un muffin du Maccafé, framboise, chocolat blanc, je ne sais pas s'il y a ça en France, je ne l'ai jamais vu ou alors je ne m'en souviens pas. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà vu en France. Il n'est pas particulièrement chaud comme le beignet à la pomme que j'ai mangé juste avant, il est de température ambiante, je pense que je vais m'en mettre de partout, je le sais déjà. Je ne m'y attendais pas, mais c'est vraiment bon, je m'attendais que ça soit un petit peu sec, mais à l'intérieur, vous savez, quand vous faites tuer un gâteau, et qu'il n'est pas trop trop cuit, qu'il n'est pas trop sec, c'est trop bon. C'est un petit peu la texture d'une madeleine, et l'intérieur il y a un goût assez prononcé de fruits, de chocolat blanc, c'est vraiment bon. Encore une fois, je suis obligé de mettre un 9 sur 10, je suis désolé, je suis trop gentil avec le magneau en Pologne, mais c'est vraiment bon. Je reprendrai je pense une autre chose, c'est de la balle. Le muffin framboise chocolat blanc en Pologne, il faut vraiment que vous goûtiez ça, si vous n'avez jamais goûté en France et que vous venez en Pologne, goûtez ce muffin-là. Pour le McDo en Pologne, le repas en général, c'est super bon. Personnellement, je trouve que le McDo en Pologne est meilleur qu'en France, même si en France il est déjà pas mal. Il y a aussi un truc bien en Pologne, c'est qu'ils font attention au plastique, donc là par exemple, un capuchon en plastique, mais la plupart du temps ils ne donnent même pas de capuchon en plastique, et en fait sur tout le plateau, il n'y a rien qui est en plastique, donc les gobelets sont en carton, les emballages des burgers sont en carton, le papier du dessert il est en carton, il est en papier, et les poubelles, c'est des poubelles de tri, peut-être il y a ça en France aussi, c'est des poubelles où vous séparez le papier, le plastique de la nourriture, donc ça c'est vraiment pas mal. Et apparemment, McDo en Pologne, ils utilisent ces emballages-là en carton, ils les recyclent et ils en font des serviettes en papier, donc vous allez vous servir après en mangeant un McDo, ça c'est cool. Et la note globale du McDo, je mets quand même un bon 8 sur 10. Il faut savoir qu'en Pologne, il y a aussi le petit déjeuner, si vous venez le matin, vous avez un menu un petit peu différent avec d'autres choses, il y a des wraps par exemple avec des oeufs dedans, il y a un sandwich très bon qui s'appelle le fermierski par exemple, avec donc le fermier en français, avec un steak un petit peu particulier, mais tout ça je vais tester dans une autre vidéo, si jamais vous voulez que je fasse cette deuxième vidéo, mettez petit-déj dans les commentaires et je vais voir ce que je peux faire. Allez, salut !